Filmer le travail. Avec un temps pareil, le travail, on va plutôt aller en parler au chaud. Parmi les festivaliers, certains sont en service commandé, comme Patricia Magron, de la direction des ressources humaines d'une grande entreprise gazière. Thème de l'édition 2018, rapport entre l'humain et la machine. Donc c'est un court-métrage qui dure 14 minutes et c'est expérimental. D'après l'experte en ressources humaines, ce type de documentaire pourrait rassurer les salariés. L'impact de la robotisation sur le travail, l'impact de l'intelligence artificielle, on a beaucoup d'angoisse sur ce que ça peut créer comme impact, à quel point ça peut faire disparaître le travail. Et en fait ici, on vient filmer le geste, on vient filmer la valeur de ce qu'apporte l'humanité, l'humain au travail. Conscients de leur valeur, des salariés s'emparent de la caméra, de leur téléphone portable. Je fais mon boulot, je suis là pour faire mon travail et j'essaye de m'occuper le moins possible de ce qui se passe autour. Ils créent des films de poche avec leur propre compétition au sein du festival. Les personnes qui nous envoient des films ont vraiment eu envie, même peut-être besoin, de témoigner de quelque chose. Cette année, on a eu deux films sur le burn-out, par exemple, qui est un vrai sujet de société, qui fait l'actualité politique aujourd'hui. Donc c'est pas du tout quelque chose de l'ordre de la détente. Il y a vraiment la nécessité de témoigner d'une réalité du travail. Il y a des films aussi très positifs. Amateurs, professionnels, fiction ou documentaires. Ouverture poche, chaleur, bruit, explosion. Toutes ces oeuvres ont un point commun. Partager des gestes, des savoir-faire. Alors, travailleurs de tous les pays, filmez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada